BFM Business, les chroniques de l'été. 9h moins le 10, la France a-t-elle encore tout pour réussir ? La question revient souvent, éducation, réglementation, fiscalité, avons-nous toutes les bonnes cartes en main ? C'est le thème du débat de ce lundi avec Emmanuel Léchypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 10 et dernier marqueur de ces débats d'été, la France a-t-elle encore tout pour réussir ? Un clin d'œil bien sûr, vous le savez, au slogan de BFM Business, la France a tout pour réussir. Ça fait depuis une génération qu'on le martèle. Oui, alors je pense que la France n'a pas tout pour réussir, mais elle a des atouts. Elle a des atouts pour réussir. Il y a une formule célèbre qu'on attribue à certains responsables européens en disant qu'un pays aussi mal gouverné qui réussit à être un pays aussi important et qui continue à avoir une position économique et politique aussi importante est un pays qui a un ressort exceptionnel. Et en plus, j'en suis certain. C'est ce que Denis Kessler, l'ancien patron, le vice-patron du BFM, appelait l'effet tarzan. C'est-à-dire que les entreprises françaises, c'est des tarzans tellement elles ont de difficultés à surmonter, d'obstacles incroyables à surmonter. Je ne sais plus, tu me prenais l'image du gars à vélo. Il ne s'arrête pas de pédaler, sinon il tombe. L'entrepreneur français est effectivement sur un vélo. À toutes les contraintes qui lui sont imposées, notamment par la sphère publique. Je pense qu'il y a, si on fait trois atouts, trois défauts, trois handicaps, le premier atout, c'est que je pense qu'effectivement, nous avons un niveau de formation qui reste assez bon pour l'élite, même s'il commence à être érodé par, on le voit dans les classements PISA, y compris dans le positionnement de notre enseignement supérieur et de nos grandes écoles au niveau international. Pour l'instant, cet atout subsiste. Le deuxième enjeu, je pense que le pays, sur le plan géographique, c'est heureux comme Dieu en France. On est le plus beau hub d'Europe. Voilà, on est bien positionné avec une agriculture qui est une agriculture très productive et avec effectivement une position sur des marchés comme le tourisme qui est une position assez favorable. Et le troisième élément, je pense que par rapport aux autres pays européens, même si la situation n'est pas aussi brillante qu'on pourrait l'espérer, la démographie reste une démographie assez favorable. Alors ensuite, les faiblesses. Et vous savez, David Hume, qui avait été philosophe du 18e siècle, qui avait été ambassadeur, enfin chargé d'affaires anglais à Paris, disait que le problème de l'Angleterre, c'est sa nature. Il faut lutter contre la nature. Il pleut. Le problème de la France, c'est l'État. Il faut lutter contre l'État. Et David Hume disait, la nature a des limites. La rapacité de l'État, elle, est sans limite. Je crois que le problème de la France, c'est que la rapacité de l'État, comme au 18e siècle, est sans limite. Mais alors là, ce n'est pas une raison d'espérer, c'est pour que rien ne change. C'est une raison de se désespérer. C'est un défaut. Je n'ai pas prévu l'accord pour refermer ces débats. Un défaut qui est... Le deuxième handicap, je crois, c'est le fait qu'effectivement, et dans une précédente chronique, Emmanuel le disait, on avait mis en place une politique de concurrence qui était assez dynamique, assez efficace, qui s'était concrétisée de façon politique par la loi Macron. Et là, on a abandonné cet esprit, ce sens de la concurrence. Et puis le troisième élément, c'est indépendamment de l'efficacité et l'inefficacité de l'État et de sa rapacité, je crois qu'on a un pays qui, globalement, est en déficit extérieur, donc qui s'endette vis-à-vis du monde extérieur. Et donc qui, non seulement c'est un problème de dette publique, mais c'est un problème de dette générale, avec comme conséquence qu'on est un pays qui est de plus en plus détenu par les autres, et de moins en moins détenteur de son propre patrimoine. – Un élément psychologique aussi, c'est que, on dit toujours, la France est impossible à réformer, mais enfin quand même, la population et l'opinion publique a une appréhension des mouvements, des réformes et des changements radicaux qui est un petit peu plus rétive que dans d'autres pays. – Je ne suis pas si sûr. – Non, il n'est pas si sûr. – Je suis assez frappé de tous ces gens qui veulent nous gouverner en disant que nous sommes ingouvernables. – Mais regardez, si vous dites travailler plus, bouger les cures-sordages de la retraite, enfin, il y a tout de suite une espèce d'opposition massive, dure, sauvage, tous ces mouvements que tous les pays… Si on disait qu'il faudrait amener la durée d'indemnisation du chômage de deux ans à un an, je peux vous assurer que… – Regardez la Grande-Bretagne des années 70 qui était en train de sombrer et Thatcher l'a reprise en main, et effectivement ça c'est… – Ils avaient le FMI à l'époque, donc c'était motivant. – Ça les avait trop baptisés. – On a moins de deux minutes là, Emmanuel Lechypre. – La France a encore tout pour réussir. – Je vais le dire autrement, il n'y a pas un pays qui gâche autant ses chances que la France, effectivement. – Ça c'est bien dit, c'est vrai. – Non mais c'est exactement… C'est-à-dire qu'on a effectivement des atouts structurels, Jean-Marc l'a dit, la démographie, on a effectivement la formation, on a nos atouts géographiques. – Infrastructures aussi. – On a une épingle, regardez par exemple le nombre de pays où les ménages sont super endettés, et nous on a des ménages qui ont une super épingle. Et puis on a un potentiel de croissance absolument fabuleux dans la réforme de l'administration, puisque beaucoup de pays comparables l'ont fait, on est les derniers à ne pas l'avoir fait. Si vous imaginez quelques gains de productivité sur 55% du PIB, ça fait un pays qui n'a plus la même allure. Les atouts sectoriels, là encore on les a donnés, et on les gâche à un point absolu. – Le tourisme bien sûr, l'hérodotique. – Mais le tourisme, on n'en fait rien ! – Oui mais d'accord ! – C'est un atout dont on ne fait rien et qu'on gâche. On a le luxe, le monde entier rêve du style de vie à la française. La mer, on a la deuxième zone économique mondiale, on n'en profite pas. Je vous cite Eric Tabarly qui disait pour les Français, la mer c'est quoi ? C'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Voilà, parce qu'on ne sait pas l'exploiter. Bon voilà, et puis là-dessus, vous avez des problèmes structurels qui sont un, le mauvais rapport qualité-prix, on l'a dit, de notre service public, le mauvais rapport qualité-prix de notre commerce extérieur, et cette espèce d'État qui franchement est aujourd'hui, et je ne pense pas moi que la France soit ingouvernable, que les Français soient ingouvernables, je pense que c'est notre machine administrative qui est devenue ingérable et, elle, impilotable, et c'est là où on a vraiment un énorme problème. De manière un peu ironique, j'ai envie de dire que la France est-elle encore tout pourrisseur, quand vous avez le record du monde de la dépense, le record du monde des prélèvements, quand vous vous contentez de 7% de chômage en disant que c'est le plein emploi, quand vous partez plus tôt que les autres à 62 ans, que vous êtes 26ème d'Empisa et que vous avez une industrie qui est à 13% du PIB, la marge de progression est absolument colossale. Absolument, on peut dire comme ça. Nos énormes faiblesses peuvent devenir nos atouts avec un tout petit peu d'impulsion politique. Sauf que qu'est-ce que vous voyez dans les politiques économiques qui ont été menées depuis 25 ans, qui attaquent en profondeur cette spirale inquiétante ? Pas grand-chose, et franchement, on ne voit pas dans les 5 années qui viennent des grandes politiques de réforme qui permettraient d'attaquer ces sujets en profondeur. C'était en 2004, Raymond Barck, il disait non, non, la France n'est pas en déclin, elle s'accomode de la médiocrité, je crains qu'il ait eu un peu raison. Oui, c'est pas faux. Merci Emmanuel Lechypre, merci Jean-Marc Daniel, c'était les débats autour des 10 marqueurs du monde d'après. BFM Business, les chroniques de l'été.